Générique Bonsoir à toutes et à tous, on est très 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 heureux de vous retrouver pour cette dernière semaine avant les fêtes. Et oui, la quotidienne sur LCN s'interrompra à partir de vendredi soir et on reprendra avec encore plus de plaisir en 2014 le 5 janvier prochain. Bonsoir Félix. Le 6 ? Je crois que le 5 c'est un dimanche. Ah le 5 c'est un dimanche, alors le 6. Bonsoir Sylvain. J'étais tellement pressé de repartir avec tous nos téléspectateurs que vous voyez j'avais déjà dans l'idée de gagner une journée. Ça va Félix ? Très bien et vous ? Ben oui ça va bien d'autant plus qu'avec le monsieur qui est là et qu'on va présenter très vite sur le plateau, finalement on a aussi un avant-goût de Noël parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous allez voir que vous représentez beaucoup beaucoup de tentations. Et oui, juste avant effectivement de passer à notre invité, vous dire que si vous regardiez LCN hier dimanche, vous avez pu vous apercevoir dans l'après-midi et en soirée qu'il y avait une coupure. Il y a eu un problème technique tout simplement. Ce problème technique est résolu, il est résolu d'ailleurs depuis hier soir aux alentours de minuit. Cela dit, si jamais, alors vous qui nous regardez la télé évidemment, vous avez l'antenne puisque vous êtes en direct avec nous, mais si vous avez des amis ou si vous nous regardez sur internet et que vous avez perdu le signal sur votre télé, ça peut arriver, tout simplement vous relancez la recherche automatique. C'est tout, vous relancez la recherche automatique et LCN sur le canal 33 de la TNT reviendra. Voilà, passons maintenant aux raisons qui font qu'on est réjouis d'avoir notre invité sur le plateau. Oui, avec Philippe Varin, le directeur des DOCS 76 et du centre commercial Sainz-Vert. Bonsoir monsieur Varin, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors on va parler du marché des producteurs qui s'est installé dans l'ancien espace dédié à Virgin. On va y revenir tout de suite, mais un petit tour d'horizon du sommaire. Sylvain, on va parler gastronomie avec un grand chef que vous connaissez bien. Jean-Luc Tartarin, oui, chef deux étoiles, peut-être le connaissez-vous. Au Havre, êtes-vous déjà allé peut-être dîner chez lui ? Oui. Vous déjeuner ? Oui. Vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez. On va parler aussi emploi, il y a quand même des choses qui se débloquent dans la région. La filière énergie recrute et on va recevoir Christophe Deboss qui va nous en parler. Avec plaisir. On recevra aussi également Régis pour faire un petit point sur les résultats du week-end. Et on va faire un focus sur du volleyball, vous allez voir ça. Régis Legrand, l'homme du sport, incontournable le lundi soir sur LCN. Et on parlera économie numérique avec le président de Normandie, WebExpert. Voilà, eh bien on va passer tout de suite à notre premier sujet. Oui, je disais, Félix, que Philippe Varin a effectivement représenté la tentation, puisque effectivement, étant le directeur des DOCS 76, entre autres d'ailleurs, ce n'est pas le seul centre commercial que vous dirigez, eh bien à cette époque des fêtes, bien sûr, il y a tous ces magasins qui, bien sûr, nous tendent les bras. Oui, avec beaucoup de monde dans ces magasins. Et justement, vous offrez une nouvelle gamme de produits avec le marché des producteurs, qui a commencé vendredi 13. Alors déjà, pourquoi avoir ouvert ces portes aux producteurs locaux ? Et qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Eh bien, je vous ai envie de dire, pourquoi pas ? Nous sommes un centre normand, au cœur de la Normandie. Nous sommes surtout au cœur de Rouen, avec également un sens très fort, je crois. On en a déjà parlé ensemble, mais on a déjà parlé ensemble, je crois. Mais le 4 étoiles, la qualité, qualité d'accueil, qualité d'entretien du site. Un site aussi qui a été construit sur des bases extrêmement qualitatives, en gardant des anciens bâtiments. Et quand on parle de qualité, il nous a semblé assez naturel, à la veille des fêtes, d'apporter cette offre très qualitative, c'est-à-dire des producteurs de notre région, avec, et je tiens à vous en remercier, avec l'aide très, très proche, on peut dire, de LCN. On est proches les uns des autres, d'ailleurs, géographiquement. Très proches physiquement, mais là, sur ce salon-là, on peut dire que LCN a été un acteur principal pour la recherche des producteurs régionaux. Et ça, je tiens à remercier, parce que sans LCN, je crois qu'on ne serait peut-être pas arrivé à rassembler tout ce monde à l'intérieur du centre. Mais la qualité, c'est notre sens toute l'année, de la façon d'accueillir nos gens. Donc, la qualité des produits, c'est bien sûr mettre en avant des gens qui, peut-être, n'ont pas l'habitude d'être dans ce type d'établissement, mais qui en sont, selon les premières questions posées, extrêmement satisfaits, sans doute-il. Des producteurs uniquement aux Normands ? Uniquement Normands, complètement. Normands ? Normands, aux Normands, on peut dire, en réalité. Très bien. Mais la Normandie, bien sûr, c'est des gens venus de plus loin, on serait très heureux de les accueillir, mais c'est plutôt aux Normands actuellement, plutôt, je dirais, dans un environnement, un périmètre d'environ 30 km autour du centre. Mais également des artisans ? Alors là, c'est la deuxième étape, ça démarre à vendredi, surtout. Vendredi, il y a des artisans qui vont venir, surtout à la veille des fêtes de Noël, bien évidemment, et des cadeaux. Là, on a environ 7-8 artisans sur à peu près 15 mètres linéaires, car on est presque comme un marché, c'est assez drôle. Donc des artisans à la fois du cuir, de la mode, des bougies, il y a des petits bijoux. Là, c'est bien sûr obligatoirement des gens de Normandie qui font leurs produits, qui réalisent leurs produits eux-mêmes et qui les présentent au public. Donc ça donne un sens au produit, parce que la personne ayant réalisé ce qu'elle vend, bien sûr, on parle et c'est toujours beaucoup plus qualitatif, agréable. Et ça met vraiment sa place dans un site comme Doc76. Et on monte en puissance, on a commencé avec quelques producteurs, et tous les jours, il y en a un peu plus. Alors, on est sur un marché, je reviens toujours au terme des marchés. On est passé de 28 mètres, on est à 28 mètres actuellement de producteurs, et on va passer à, on a fait le point là ce matin, grâce à ICN, qui m'a fait un joli point aussi, de 55 mètres, c'est-à-dire le plein, puisqu'on ne peut pas être plus de 55 mètres dans cet établissement, dans ce magasin éphémère que nous l'avons réalisé, pour 55 mètres, ce qui va être vraiment très plein, en effet, pour Noël, pour les fêtes, pour la semaine avant les fêtes. Voilà, et avant le jour de l'an. Sylvain, le mieux, c'est d'aller faire un tour, en compagnie de François Leroy et Stéphanie Jus, à la rencontre des producteurs. Avec grand plaisir. Sur la chaîne Normande, on aime vous faire découvrir la production locale, et aujourd'hui, nous sommes au Doc76, dans les anciens locaux de Virgin, reconvertis pour l'occasion en marché de producteurs normands. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, j'aimerais bien que vous nous fassiez découvrir tous les produits que vous exposez ici, sur votre stand. Tout ce qui est alcool, ça vient du même producteur récoltant. Donc, vous avez du cidre, vous avez du jus de pomme, des framboises au calvados, du pommeau, de la douceur de poire, après du calvados. Là, vous avez un cidre dont j'ai l'exclusivité actuellement, c'est un cidre à la châtaigne. Donc, ça, c'est un produit qui est spécifique pour les fêtes. C'est un normand qui s'est expatrié en Bretagne. Après, on passe sur du foie gras. Le foie gras, pareil, basse Normandie. Donc, vous avez des produits hauts et basse Normandie. Donc, on passe sur du foie gras. On passe sur du pain d'épices pour accompagner le foie gras. Donc, le pain d'épices est fait en haute Normandie. C'est un apiculteur et il fait aussi le miel. Et ensuite, nous avons les terrines normandes. Donc, terrines au camembert, à l'endouille de vire, etc. Alors, vous me faites goûter peut-être un petit peu de pain d'épices ? Alors, le pain d'épices, voilà. C'est M. Robard qui le fait. Il est connu sur les marchés. Donc, le pain d'épices, ça, c'est pour vous. Donc, entièrement naturel. Il n'y a pas de sucre. C'est ces petites... Oui, ce sont ces abeilles, le miel. Il y a un peu de marmelade d'orange et puis des épices et un peu de cannelle dedans. Oui, on sent bien toutes les saveurs et c'est délicieux. Et j'ai aussi un petit peu soif. Eh bien, voilà. Un petit jus de pomme, parce qu'à cette heure-là, on ne boit pas d'alcool. Donc, un petit jus de pomme de la gueule que boit sel. Voilà, ils ont des vergers, ils récoltent eux-mêmes et ils produisent. Et moi, je suis revendeur de producteurs. Voilà. Merci, Catherine. De rien. On a vraiment une affinité supplémentaire, parce que si vous regardez la quotidienne une fois de temps en temps sur Alcen, vous apercevez que très souvent ici, on aime recevoir des producteurs de la région, effectivement, peut-être avec le souci de raccourcir un peu le circuit, comme vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Et non seulement vous aimez les rencontrer, mais en plus, dans ce cas, vous avez adoré leur proposer de venir jusqu'au DOC pour venir. Par exemple, oui. C'était même plus loin, parce que vous êtes des acteurs incontournables sur cette opération. Donc, là, véritablement, LCN a été… Alors, si vous les recevez, en plus, vous leur proposez des solutions comme celle-ci à des conditions extrêmement préférentielles et qu'ils apprécient, semble-t-il, énormément, selon l'article qu'on a pu voir. C'est une offre qui manquait au DOC 76, ce type de produit. On imagine que les clients sont ravis d'avoir une nouvelle offre. Surtout à la veille des fêtes. À la veille des fêtes, je crois que nous n'avons pas d'alimentaire au DOC. Donc, à la veille des fêtes, il fallait proposer un produit alimentaire complémentaire. Et c'est extrêmement important, je crois, oui, et que les gens apprécient, puisqu'on nous les a interrogés, on les a vus, et ils le disent aux producteurs, enfin, que c'est très, très bien, une bonne initiative, etc. Donc, on n'a que du positif sur cette opération. C'est vraiment très agréable. Sylvain, vous m'aurez d'impatience d'y retourner. Oui, Félix, vous avez tout compris, je voudrais retourner. Je m'appelle Cédric, je représente la société Graines des Champs. On est situé sur la commune de Vacueuil et on regroupe 45 agriculteurs qui sont tous à moins de 50 km de notre magasin. Alors, quelle est la production que vous avez ici aujourd'hui au DOC 76 ? On présente déjà pas mal de choses, puisque là, on va avoir des confitures qui sont faites par la ferme de la rue Barbe à Hausset, à côté de Forge-les-Eaux. On va retrouver des spécialités à base de jus de pomme, donc du jus de pomme classique, mais du jus de pomme avec de la purée de fruits, mûres, framboises, myrtilles. Un produit aussi, un coup de cœur, un hectare de framboises pétillants, qui a été médaille d'or l'année dernière au concours agricole de Paris, fait par le domaine du framboisier dans l'heure. Des petits gâteaux qui viennent d'une ferme laitière, la vache de Louvican, Ménil-Mogé. Alors, là aussi, quelque chose qui a beaucoup de succès, de la bière normande, donc une bière qui est faite du côté de Buchy, à la Chapelle-Saint-Ouen, c'est un petit village. Et là, le producteur est très fier cette année de présenter une bière qui s'appelle la 11 siècle, qui a été médaille d'or au concours agricole de Paris. 11 siècles, 11 degrés d'alcool, un mélange de réglisse, de coriandre, de miel, une bière qui est, pardon, une bière qui est très épicée, très agréable en goût. Un whisky également, whisky normand, donc le Thor-Boyo, un petit jeu de mots, au dieu Thor, et Slipnir également, donc un 4 ans d'âge et un 8 ans d'âge. Les Calvados, voilà, une spécialité aussi locale, une AOC. Donc, possibilité, en fait, de venir au Doc 76 et de faire des paniers cadeaux, donc les gens choisissent un coffret, ils peuvent faire le tour et prendre ce qu'ils veulent et après, derrière, on emballe. Alors ça, si vous êtes d'accord, je vais vous faire goûter des petites pâtes à tartiner pour l'apéritif. Donc, il y a plein de spécialités différentes. Et là, tout à l'heure, je vous ai préparé une petite tartie camembert et chalotte. Alors, après le pain d'épices... Voilà, oui, ça change un peu. On va voir. Ah oui, c'est très, très goûteux. Très bon. Camembert, échalotte, crème fraîche, sel, poivre. Voilà, que des produits naturels. Et pour l'apéritif, voilà, pour épater les convives, c'est l'idéal. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Félix ? Ça donne envie. On va aller vers un tour. Oui, je vois que c'est pas désagréable pour tout le monde, d'aller tourner des sujets au Doc 76. Monsieur Varin, pour conclure, voilà, après le 4 janvier, ça se finit pas. Tous les mois, vous allez essayer de créer un rendez-vous. Alors, oui, c'est un magasin éphémère, on veut dire occuper de façon éphémère le lieu. Nous essayons, bien sûr, de rester dans la même logique, c'est-à-dire toujours offrir ce lieu à des Normands ou des Hauts-Normands, des cas des gens de notre région, et présenter toutes les richesses de la Normandie au Doc 76. Donc, les richesses, après les producteurs, ça sera peut-être les peintres, les artisans. Nous avons du street art, certainement, qui va se faire. Et également, les créateurs de mode, c'est dans une autre période. Voilà, on est sur plusieurs sujets, mais ça sera toujours la Normandie, bien présenter ce qu'elle sait faire, ce qu'elle sait faire de mieux au Doc 76, comme nous essayons toujours d'être dans le sens de la qualité. Et en partenariat avec la chaîne Normande. Et en partenariat, je crois, systématique avec la chaîne Normande. Merci beaucoup, Flibard. Merci à vous. Surtout, merci de nous fournir, finalement, le contenu qui donne une logique tout à fait directe avec le sujet suivant, vous allez voir. Ah, bon, super. Parce que vous, vous offrez un plus de bonheur à vos visiteurs au Doc 76 avec ce salon. Eh bien, nous, on essaie aussi, pour cette semaine un peu spéciale qui va nous conduire vers les fêtes, de vous donner aussi un petit plus de plaisir avec les papilles, bien sûr. Et là, on va vous proposer en trois fois cette semaine trois rencontres qui, on espère, vont vous passionner. Ce sont des gens qu'on ne voit pas forcément parce qu'ils sont en cuisine. Bref, on a choisi de vous faire rencontrer, mieux connaître les chefs étoilés de Haute-Normandie. Et bien sûr, ils ne peuvent pas être en direct à l'heure qu'il est, Félix, parce qu'ils sont au gamelle, ils sont au fourneau. Donc, on leur a demandé de venir en journée, bien sûr. Donc, on a enregistré ça en journée. Le premier ce soir à vous faire découvrir. Et Jean-Luc Tartarin, vous disiez tout à l'heure que vous y avez déjeuné ou dîné ? Parce qu'on a un site également du groupe que je représente, qui est Doc Vauban, au Havre. Et donc, j'ai passé au Havre régulièrement. Pas très loin d'avenir Fauche. Bien sûr, j'ai eu la chance une fois, attention. Alors, Jean-Luc Tartarin, c'est le grand chef, deux étoiles au Michelin, du restaurant qui porte le même nom. Et on vous propose une rencontre avec lui et on se retrouve juste après. Pour cette fin d'année et à l'approche des fêtes, on a le grand plaisir dans la quotidienne sur LCN de vous proposer trois chroniques spécialement gastronomiques et hautement gastronomiques. Pour commencer cette série de trois chroniques que vous allez suivre si vous êtes bien fidèles chaque jour entre 18h15 et 19h15 sur LCN, eh bien, on a le plaisir d'avoir un homme à côté de moi qui a fait le chemin depuis le Havre, puisque c'est le seul chef étoilé Michelin du Havre, mais c'est l'un des deux seuls chefs étoilés Michelin de toute la Haute-Normandie. Jean-Luc Tartarin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nos studios de Rouen. Donc, vous êtes un peu l'éclaireur de tous vos collègues qu'on va retrouver dans la chronique 2 et 3 de cette petite série que j'ai intitulée « La tête dans les étoiles et les étoiles dans les assiettes ». Bon, voilà, il fallait trouver un petit nom. Vous êtes restaurateur et même chef depuis longtemps. C'est une passion qui est chevillée au corps chez vous ? Ben oui, c'est une passion. Je crois qu'en fait, c'est même... Oui, il faut que ça soit une passion. De toute façon, on a un métier... Si ce n'est pas une passion, ce n'est pas la peine. Je veux dire, ça ne peut pas fonctionner. Parce que bon, c'est quand même une vie un petit peu à part, on va dire. C'est une vie à part. Est-ce que cette vie est encore plus à part quand on est, comme vous, étoilé deux fois au Michelin ? Est-ce qu'on a l'impression d'être dans une espèce de club d'élite ? Oui, club d'élite, je n'aime pas tellement le mot. Mais bon, on va dire qu'on est en D1. Donc, il ne faut pas faire de fautes. Et puis, voilà, se mettre la pression, juste ce qu'il faut. Trouver le juste équilibre de tout, à tous les niveaux. Je veux dire, c'est un petit peu ce qui se passe tous les jours dans la vie de cuisinier. Alors, peut-être, en cherchant d'où peut venir, finalement, cette envie de ce guide qui régit la haute gastronomie française de vous attribuer deux étoiles, peut-être, est-ce que ça serait dans la qualité des produits que vous achetez ? Il paraît, dites-moi si c'est vrai, que vous allez le matin au bateau, au Havre, acheter du poisson qui vient d'être pêché. Oui, tout à fait, parce que c'est important pour moi de côtoyer. Je dis toujours, c'est mon univers affectif. En fait, mes pêcheurs, mes maraîchers, etc., il y a un échange qui se fait. La création, si on peut parler de création de recettes, ça passe aussi par là, c'est de toucher les produits obligatoirement. Mais moi, j'ignorais qu'on pouvait aller au bateau le matin au Havre chercher du poisson. Oui, tout à fait. Le Havre est une grosse ville, mais on a une activité de pêche artisanale. Ça veut dire, quand je dis ça, il n'y a pas du tout de gros bateaux, c'est que des petits bateaux qui sortent. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher le matin ? Là, en ce moment, Coquille-Saint-Jacques, obligatoirement, il y a une pêche de bouquets qui est formidable, on est en pleine saison. On a du cabillaud, on a du bar, on a... qu'est-ce qu'on trouve ce matin ? Il y avait du turbo. Et il y a tout ça, finalement, à quelques encablures de la côte ? Oui, voilà. Moi, je suis à 500 mètres, à peu près 500 mètres du port. J'ai ça à ma fenêtre, donc ça serait un peu bête de ne pas en profiter. Donc voilà, ça, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Je veux dire, c'est hyper important d'être en contact, justement. Bon, j'ai vraiment deux, on va dire, deux pêcheurs qui travaillent vraiment en direct avec moi. Donc, on se téléphone, j'arrive à telle heure. Donc, je suis le premier sur le pont pour récupérer mon poisson, voir ce qu'ils ont pêché. Et puis voilà, puis je m'organise... Donc, la qualité, la qualité ? Voilà, aujourd'hui, je veux dire, c'est important d'avoir une qualité de poisson. On connaît la pêche comme elle est faite, c'est pas du chalut, je veux dire, des bateaux qui sortent 5, 6 jours en mer. Là, c'est vraiment de la pêche du jour, parce qu'ils sortent à 3h, 4h du matin, ils rentrent maximum, suivant les marées, ils rentrent à 11h. Et voilà, tout se fait, tout se joue entre, allez, 8h et 11h, on va dire. Alors, donnez-nous envie, qu'est-ce qu'il y a en ce moment à la carte de Jean-Luc Tartarin au Havre ? Qu'est-ce qu'un ou deux plats pour, allez, nous faire frétiller les papilles ? Donc, en fait, en ce moment, je joue beaucoup. Alors, moi, j'ai une carte qui est vraiment faite sur les saisons, donc, elle peut changer, ma carte, elle peut changer 2, 3 fois dans le mois, il y a des plats qui arrivent. Donc là, je suis obligatoirement, bon, je travaille tout ce qui est coquille Saint-Jacques. Là, j'ai du bar, j'ai du turbo, toutes les préparations sont différentes. Alors, les Saint-Jacques, je les fais voyager en Italie avec la truffe d'Alba, la truffe blanche d'Alba. Le bar, il est travaillé sur l'amertume, donc avec un sirop à base de clémentine. Vous êtes viande aussi ? Oui, je suis viande, mais bon, on est quand même, le Havre est une ville de bord de mer, donc... Vous êtes davantage poisson que viande. Je crois que parce que je suis au Havre, tout simplement, puis je suis une ville de bord de mer, donc les gens s'attendent à avoir du poisson. Donc, on va dire, allez, 80% de la vente, ça se passe sur le poisson. Le restant, après, c'est des coups de cœur, je veux dire, c'est un petit peu ce que je trouve. On a quand même une terre en Normandie, une terre formidable au niveau des volailles. Le porc aussi, je crois, sinon, il n'y a pas du... Le porc, là. Si, il y a très peu d'éleveurs. Moi, il y a très peu d'éleveurs qui arrivent à avoir la régularité, en fait. Moi, j'en connais, allez, on va dire deux au maximum, là dans le coin, pas loin, qui ont la régularité d'une semaine sur l'autre sur leur cochon. Allez, un exemple très concret, pardonnez-moi, mais je crois que les téléspectateurs sont intéressés. Si on va déjeuner le midi chez Jean-Luc Tartarin au Havre, le premier menu, t'as quel prix ? 33 euros et vous avez... Alors, qu'est-ce qu'on a pour 33 euros ? Alors, pour 33 euros, vous avez une série de tapas, 4, 5, 6, ça dépend aussi de mon humeur. L'humeur du chef, toujours très importante. Et celui-ci, il me semble qu'il en a de l'humeur. Et puis, je donne toujours le choix d'un poisson ou d'une viande. Donc, ce midi, c'était une préparation sur le cabillaud et en viande, j'ai travaillé sur le lapin parce qu'il y avait longtemps que j'avais travaillé le lapin. Et finalement, 33 euros pour aller déjeuner chez un chef, deux étoiles au Michelin, finalement, on peut se poser la question de savoir si on va y aller. Et moi, je me la pose très sérieusement. Pour finir, Jean-Luc Tartarin, parce que c'est l'époque des fêtes, un ou deux petits conseils, allez, un truc de chef, un petit secret de chef pour nos téléspectateurs. Je crois qu'à un moment des fêtes, il faut travailler un produit de fête, on va penser foie gras, on va penser huit, etc. Si je peux vous donner un conseil, le foie gras, quand vous l'achetez cru, achetez-le cru déjà. Si vous voulez faire du foie gras poêlé, attention, évitez de l'acheter sous vide, d'acheter plutôt du foie gras frais. A savoir que, que ce soit pour de la terrine ou du foie gras, ne jamais dépasser, pour un foie gras de canard, je parle, un foie gras qui va faire entre 450 et 500 grammes maximum. N'achetez jamais au-dessus. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'était des conseils très, très pratiques de Jean-Luc Tartarin. On vous laisse retourner vers l'ouest, retourner vers la mer que vous aimez tant, et vers vos petits bateaux et vos petits pêcheurs. Et puis, on vous laisse aussi retourner à vos fourneaux. J'ai envie de dire même à votre piano, puisque c'est comme ça qu'on dit en cuisine. Oui, c'est vrai. Et pour nous interpréter, depuis le versant littoral, de belles mélodies en cuisine, qu'on ira, je pense, assez nombreux, tester, parce que ça nous donne très, très envie. Un grand merci, Jean-Luc Tartarin. Merci bien, merci à vous. C'était Jean-Luc Tartarin, chef deux étoiles au Michelin au Havre. Et mercredi soir, Félix, eh bien, on en réunira cinq. Cinq chefs étoilés de Haute-Normandie à découvrir à nouveau. Maintenant, ça va être les infos avec Félix Bollez. Juste un peu de pub avant. Restez avec nous. Le programme continue, riche et chargé, comme d'habitude, jusqu'à 19h15 en direct. Merci. Merci.